bonsoir à tout bonsoir à tous bienvenue sur être soi comme chaque mardi je suis très heureuse de vous retrouver je vous remercie de passer votre soirée pour la métropole et bien votre début soirée en notre compagnie n'hésitez pas d'ailleurs à nous dire en commentaire d'où vous êtes de la réunion ou de métropole pour celles et ceux qui ne me connaissent pas je m'appelle corinne je suis thérapeute holistique psycho énergéticienne depuis une quinzaine d'années et je suis également la fondatrice d'être soi la première plateforme en ligne de développement personnel et spirituel à la réunion alors ce soir nous allons aborder un thème qui qui me passionne depuis mon plus jeune âge la médiumnité et pour en parler j'ai l'honneur d'accueillir une médium de renom antifigo bonsoir merci merci à tous les réunionnais moi ça me fait plaisir d'être d'être en live voilà avec l'île intense c'est ça exactement alors anne je vais te présenter en peut-être qu'il ya des personnes qui ne te connaissent pas encore alors année médium si elle découvre très jeune qu'elle a le don de communiquer avec les défunts ce n'est qu'en 2004 à la suite du décès de sa mère à 26 ans et alors qu'elle mène une brillante carrière de professeur de lettres moderne qu'elle décide de mettre ses capacités médiumniques au service des autres et d'être ainsi une messagère entre les deux mondes anne l'affirme il y a une continuité d'être après la mort elle devient alors pour ses consultants leurs yeux pour voir leurs défunts leurs oreilles pour entendre leurs messages et leurs bras pour accueillir leurs témoignages d'amour anne est également conférencière et l'auteur de deux ouvrages ses âmes qui guide nos pas aux éditions flammarion et il suffit d'un signe aux éditions albin michel notez que vous pouvez retrouver ce livre dans toutes les fnac je profite d'ailleurs pour remercier la fnac de la réunion qui a collaboré avec nous pour ce live alors j'aimerais commencer à n'importe dire que j'ai adoré ton livre je l'ai dévoré en deux jours il est passionnant il est riche d'enseignement vous définir de nombreux concepts tu donnes de nombreux de nombreuses clés également et il y a également beaucoup de témoignages qui viennent illustrer et clarifier tes propos donc il est top je vous le recommande est ce que parmi vous il ya des personnes qui l'ont déjà lu dis nous ce que vous en pensez est ce que vous l'avez dévoré vous aussi est ce que vous l'avez aimé anne première question histoire qu'on parte vraiment sur la même base est ce que tu peux définir ce qu'est un médium et quelle différence entre médium et voyant moi je suis une ancienne prof de français donc à chaque fois je prends l'étymologie des mots parce que il ya déjà tout est déjà dit dans un mot médium veut dire outils canal moyen c'est à dire que nous sommes un outil de transmission entre deux mondes entre deux énergies et voilà nous sommes des petites boîtes à lettres ou des facteurs je sais pas et nous délivrons des messages des plans subtils et notamment des désincarnés je dis nous enfin en tout cas là je parle de moi à titre à titre personnel les voyants pour leur part besoin d'un support et ne rentre pas toujours en contact avec avec les défunts les désincarnés choisissez le mot que le mot que vous voulez pour ma part je m'appuie souvent avec une photo de l'être disparu ce qui me permet une connexion plus rapide mais il ya de nombreuses consultations où je n'ai pas de photo je n'ai rien et ou alors un consultant va venir avec la photo d'un être cher et puis c'est quelqu'un d'autre qui arrive voilà c'est juste un petit petit indice sur la route les voyants et les médiums ont des à dire des missions différentes je ne sais pas mais en tout cas des façons de procéder différentes oui c'est vrai moi je retiens que les médiums ont la faculté de recevoir des messages du monde invisible et dans l'invisible il existe différents mondes différents êtres c'est important de le dire parce que toi tu as la capacité à communiquer aussi bien avec les défunts que tu appelles les guides terrestres et avec les guides célestes que tu appelles aussi les aiguilleurs du ciel est ce que tu peux nous dire qu'ils sont les aiguilleurs du ciel je dis déjà très souvent qu'ils sont nettement moins bavards que nos proches disparus qui deviennent nos guides nos guides terrestres pourquoi parce que c'est un peu moi je les appelle nos anges tutélaire ils ont bien du boulot avec nous quand même les anges tutélaire parce que un guide alors j'aime pas enfermer une terminologie certains vont dire être de lumière d'autres guides d'autres anges gardiens vous choisissez le mot que le mot que vous voulez en tout cas à notre naissance à notre incarnation et bien nous avons un ange tutélaire qui va devoir vraiment savoir que nous allons mener à bien notre notre incarnation et ce qui est prévu pour nous sur ce plan terrestre et donc il a moins cette vertu que d'être un confident bavard pour nous c'est une force c'est une force énergétique évidemment bienveillante et sans jugement mais qui intervient dans les moments parfois extrêmes alors extrêmement nécessaire ou extrêmement dangereux de notre vie mais parce que tel est le plan et que ils doivent s'assurer de cette bonne gestion et c'est pour ça que j'essaye d'expliquer à mes consultants qu'on s'adresse en tout cas que nos défunts s'adressent à nous différemment que nos guides nos guides célestes parce que d'abord ils n'ont pas la même vibration énergétique et puis ils n'ont pas le même rôle ni les mêmes capacités et compétences c'est ce qu'on va voir comment on fait pour pour savoir quel est notre ange tutélaire alors je ne suis pas une adepte de pardon parce que là vous allez tout de suite comprendre là où je veux en venir je suis pas forcément une adepte de comment s'appelle mon ange gardien parce que pour moi c'est une c'est une énergie c'est une vibration c'est un souffle pratiquement voilà je dirais que c'est un rayon de lumière pour se présenter à nous ils revêtent très souvent une forme humaine mais c'est une c'est une c'est une puissance lumineuse voilà et à la fois il ya une une familiarité il ya quelque chose de de très fort et d'authentique qui qui voilà qui s'établit entre eux et nous moi je peux visualiser parfois quand j'en ai besoin le fait de me blottir dans cette lumière dans ce corps un peu énergétique et c'est comme si on se connectait à quelqu'un de de sa famille voilà c'est 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 ça c'est quelque chose d'émerveilleux c'est difficile de mettre des mots un terrestre déjà un mot segmentant de quelque chose et voilà c'est difficile moi qui ai quand même écrit deux livres je non mais je suis toujours un peu frustrée de de ne pas pouvoir avoir suffisamment de mots pour expliquer un souffle une vibration une énergie c'est que justement c'est quelque chose qui n'a ni début ni fin nous on est dans un monde borné par l'espace le temps et voilà donc c'est dit c'est difficile c'est pardon corinne c'est la première connexion c'est celle du coeur en fait tout simplement voilà c'est souvent dit mais comment on fait mais où est-il c'est je dis toujours que notre ange gardien c'est la partie parfaite de nous mêmes voilà c'est ce que c'est ce que nous sommes dans notre perfection divine avant de venir s'incarner de faire tout un tas de conneries c'est ce que nous sommes c'est ce que nous sommes dans cette dans cette perfection voilà donc on a les guides terrestres les défunts les guides célestes pourquoi ils se manifestent à nous et quelles sont leurs missions parce qu'ils ont des missions tu le disais différentes ouais ouais tout à fait là tu parles de nos guides terrestres j'imagine pourquoi ils se manifestent à nous oui les guides célestes bah comme je l'ai dit voilà les guides célestes eux sont alors peuvent aussi j'allais dire changer durant notre incarnation terrestre selon les missions que nous allons accomplir notre degré d'évolution aussi spirituel peut y avoir une passation de guides qui se fait parce que un guide va être plus à même de nous aider dans une telle autre partie de notre vie à déployer une mission à déployer un champ d'expérimentation donc ça peut ça peut se faire quant à nos défunts nos désincarnés alors eux ils ont ils font partie de notre famille d'âme on va jouer le grand jeu de la vie avec eux et on a joué le grand jeu de la vie et donc évidemment leurs actions ce qu'ils nous ont laissé bah ils nous ont laissé cet héritage là ils ont pas toujours laissé que de l'amour d'ailleurs ils nous ont laissé des peurs des programmations des fardeaux des inaccomplissements donc ils viennent ils ont besoin aussi dans l'après de continuer à travailler dans l'amour et de concert avec nous c'est tout autant un travail de main dans la main que un travail aussi de réparation c'est très important pour eux de tenter de nous aider aussi sur notre évolution terrestre celle qui nous reste encore à accomplir et c'est pour ça que j'essaye souvent de de dire qu'on ne les dérange pas parce qu'il ya vraiment cette idée vraiment qui qui a encore la dent dure et que les religions ont évidemment beaucoup beaucoup écrit enfin tout cas dans les textes lire beaucoup ça dans l'idée du de déranger ce sommeil éternel alors déjà ils ne dorment pas et d'ailleurs souvent ils nous dérangent quand on dort il ya vraiment cette notion de ce que je fais avec eux je les aide tout autant que eux vont continuer de cheminer à mes côtés sur le reste de mon incarnation sur le temps que je dispose encore alors c'est vrai que ça c'est important de le dire parce que en tout cas chez nous je sais pas en métropole mais c'est vrai que chez nous où on parle beaucoup de défunts d'esprit dans une des croyances qui est véhiculé c'est vraiment de ne pas déranger nos défunts de les laisser là où ils sont parce que ça peut être dangereux justement donc toi tu as un point de vue qui est différent c'est qu'on peut vraiment à tout moment se connecter à eux et ils sont là pour nous protéger pour nous aider absolument il ya beaucoup de peur je trouve qui ont été instauré là dessus les premières manifestations très souvent de nos défunts sont pour nous dire qu'ils vont bien qu'ils ont terminé leur passage énergétique leur transition et ils ont besoin de venir nous voir pour nous rassurer pour nous le dire le problème c'est toujours l'interprétation qu'on en donne on a l'impression qu'ils viennent nous hanter nous faire peur nous reprocher certaines choses mais ça c'est que la somme de nos culpabilités de nos peurs et puis on a toujours peur de ce qu'on de ce qu'on ne connaît pas et moi j'ai les premiers souvent les consultants qui m'ont fait part des manifestations sémiologiques de leurs défunts la plupart du temps c'est parce qu'il n'y avait pas eu de revoir pour moult raisons parce que la souffrance physique les a empêchés de parler c'est un coma c'est une absence on est à des milliers de kilomètres on n'a pas pu se voir l'autre est parti seul et donc voilà s'il ya cette absence de revoir et et c'est important souvent pour nos défunts de devenir nous dire je vais bien non c'est ça et puis comme tu le dis ça 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 éveille pas mal de peur parce que c'est vrai que généralement c'est la nuit qui viennent on n'est pas habitué donc c'est vrai que la façon dont il se manifeste peut-être terrifiant et encore plus peut-être pour les enfants parce que oui oui il vrai ils viennent auprès des enfants parce que les enfants sont justement beaucoup moins remplis de de pensées et de croyances limitantes les enfants sont beaucoup plus spontanés d'abord dans leurs facultés intuitives médiumnique pour certains donc c'est comme un correspondant je je le dis dans mon livre moi je prends toujours la métaphore de l'aéroport tu débarques dans un pays totalement dont tu ne connais pas la langue dans un grand aéroport tu es là tu es perdu tu cherches un peu où aller tout d'un coup au bout d'un couloir t'entends un groupe de francophones si tu parles français ou en tout cas quelqu'un qui parle ta langue qu'est ce que tu vas faire tu connais pas du tout ces gens tu sais même pas si c'est le bon couloir nécessairement pour aller vers eux et bien les défunts font exactement ça ils vont ils vont vers leurs correspondants préférés c'est à dire ceux qui vont être le plus à même de les percevoir de les voir et la première population qui favorise ça c'est les enfants les animaux déjà alors nos guides et nos défunts cherchent à communiquer avec nous tu le dis et nous envoie continuellement de nombreux signes donc avant que l'on aborde ces différents signes pourquoi est ce que nous ne sommes plus capables aujourd'hui de percevoir ces signes qu'est ce qui bloquent cette cette connexion tellement de choses déjà culturellement alors je parle aujourd'hui en région parisienne voilà dans un métropole on a on a encore plus rejeté avec avec peur et fermeté voilà tout tout tous et tout ce cortège de gens qui étaient des sémiologues de l'époque parce qu'il faut savoir que ce que je décris aujourd'hui là dans ce livre c'est que finalement des métiers qui étaient très connus dans l'antiquité et qui avait leur toute leur place en politique notamment dans la vie de la cité c'était les augures c'était les astrologues les aruspices les dizeuses d'oracles etc en fait on avait déjà de toute façon une propension naturelle à regarder autour de soi et à déjà analyser et percevoir percevoir les signes les religions avec évidemment beaucoup de violence et de puissance rejeter tout ça et et instaurer les peurs et évidemment les punitions qu'elle avec on pouvait quand même terminer sur un bûcher donc on a exterminé les sorcières on a évidemment brûlé jeanne d'arc enfin non mais ça a été d'une violence je ne comprends même pas de l'inquisition enfin il y a eu voilà parce que il fallait pouvoir contrôler et surtout on voulait attribuer à cette lecture de l'invisible seulement religieux et il était vu comme quelque chose d'impie et de blasphématoire que de pouvoir prétendre rentrer en contact avec avec l'au-delà et à partir de ce moment là on a mis un grand couvercle de peur et on s'est enfermé on s'est enfermé dans dans nos croyances et ça encore la dent dure aujourd'hui alors évidemment moins la réunion mais mais en tout cas dans tout le bassin européen c'est quand même encore c'est quand même encore très compliqué je pense aussi que les guerres ont un petit peu tué dieu puisque évidemment ça a fait beaucoup de beaucoup de ravages et parce que l'homme tend toujours les mains au ciel quand ça va très mal on est d'accord quand ça va bien il se jette il se jette par terre et il dit aide moi sauf que il est souvent déjà trop tard et il est un petit peu tard pour faire preuve de piété et donc que dieu a été un petit peu aussi je rejeté vraiment moi je viens de la normandie et la normandie a évidemment été une terre extrêmement abîmée par la seconde guerre mondiale dieu n'y a plus sa place parce que on s'est dit bah si sauf personne il ne sert à rien je caricature à peine avec beaucoup beaucoup de vraiment de dureté toute la vie toute la vie spirituelle pas que religieuse voilà la vie spirituelle s'est éteinte aussi avec avec les bombes voilà il ya ça et puis d'un point de vue plus pragmatique et pratique nous vivons aujourd'hui dans une grande routine nos vies sont très routinières et moi je dis souvent que on ne rentre on ne reçoit jamais autant de signes que quand on se perd et quand quand on s'égare quand on foire la carte et le gps et que ben voilà on moi c'est ce que j'appelle remettre du jeu dans sa vie et laisser de la surprise aujourd'hui on n'a pas de surprise parce que c'est huit heures midi et les enfants à l'école et on a beaucoup de contraintes aujourd'hui en tant que femmes et en tant qu'hommes et donc on borne on borne un maximum évidemment nos vies dans lesquelles on ne laisse pas on laisse pas ni de surprise ni de ni de hasard voilà et et puis sans parler qu'on passe la tête toute la journée moi la première j'en conviens dans nos smartphones nos ordis notre télé j'utilise toujours ce verbe que j'aime tant contempler veut dire regarder un petit bout de ciel voilà c'est ça en fait la contemplation c'est le fait de pouvoir regarder un petit bout de ciel on vient plus les avions qui passent le jour du 14 juillet mais à peu près c'est à peu près tout et les artistes ont gardé encore ce pouvoir et cet exercice de contemplation mais dans notre quotidien on regarde plus grand chose même pas son voisin donc vous entendez si vous voulez recevoir à nouveau des signes il ya à travailler sur ses peurs sur ses croyances limitantes effectivement de se rendre disponible parce que d'être tout le temps la tête dans le guidon basse ça donne pas cette cette ouverture pour pour laisser venir les signes je pense aussi je lisais dans ton livre les doutes on veut des signes indiscutables et c'est vrai qu'on doute en permanence alors que le mental reprend le dessus est ce que j'ai vraiment vu est ce que j'ai vraiment entendu est ce que c'était vraiment ça ce que c'est une création de mon mental ou pas on a une exigence temporelle c'est à dire qu'il faut alors parce que maintenant on vit dans l'air de on a tout en cinq minutes c'est vrai on se rencontre sur tinder cinq minutes on bouffe un mcdo en dix minutes mais c'est vrai on peut aller très vite parce qu'on prend une moto etc et on a on a on a une volonté de faste et furieuse et et laissons laissons poser laissons poser les choses on ne prend plus le temps aussi de poser les choses et on vit dans un monde où justement on vit tellement vite que parfois on a des signes énormes autour de nous mais on les voit plus voilà laisser c'est comme si on voulait poser une graine dans la terre et manger un poireau lendemain ça n'est pas possible il faut aussi laisser un peu d'abord en soi il faut aussi laisser un peu de place mais il y a toujours une réponse pour celui qui demande réellement un signe on demande pas un signe comme on demande une preuve de quelque chose on demande un signe comme on dépose une intention et ça c'est c'est très difficile et c'est vrai que tu sais ce tu le dis c'est à dire ce qui peut bloquer aussi c'est qu'on sait pas vraiment ce qu'on veut on sait pas vraiment quoi demander c'est à dire qu'on demande voilà je veux un signe mais c'est trop flou donc il ya aussi à définir ce qu'on veut qui on veut contacter exactement et surtout savoir faire un peu son introspection souvent moi j'apprends à mes consultants dans les ateliers à savoir poser les bonnes questions je m'aperçois que la plupart du temps comme tu le dis on ne sait non seulement pas ce qu'on veut mais on ne sait pas poser on ne sait pas poser une intention ne sait pas poser une question on communique très mal d'ailleurs les uns avec les autres aujourd'hui c'est vrai on a déjà du mal à communiquer les uns avec les autres alors savoir ce qu'on veut pour soi c'est quand même encore compliqué et c'est encore cette ça prend un petit temps ce travail d'introspection souvent oui alors donc tu dis que nos guides nos défunts ils attendent avec patience et amour le moment où ils pourront témoigner de leur présence auprès de nous qui ne savons plus les voir quels sont ces signes qui nous envoie parce que tu distingues les signes qui sollicitent à la fois notre psyché et les signes celui ci notre corps est ce que tu peux nous en parler quels sont-ils ces signes j'ai surtout envie de dire quand je loue leur patience c'est qu'ils vont guetter le meilleur moment meilleur endroit enfin c'est un scénario parfait et nous on est là on râle enfin bon où on veut des trucs hollywoodiens enfin non mais on est des grands enfants là dessus vraiment on est toujours très exigeant on a vu trop de films et souvent c'est ce que je dis s'ils se présentaient de façon hollywoodienne et spectaculaire je pense que la plupart des gens font un malaise ne s'en remettent jamais et ont une peur incommensurable donc en fait avec beaucoup de douceur en fait quand je dis ils font comme ils peuvent c'est que soit ils vont utiliser les cinq sens dont nous sommes pourvu l'idée par rapport aux défunts plus que aux guides c'est ce que j'appelle le processus identificatoire c'est à dire que eux vont se manifester à nous pour donner leur empreinte leur signature pour dire c'est bien moi donc en fait passer par nos cinq sens ça peut être une odeur un son familier une sensation un goût alors en fait c'est une c'est une façon pour eux de déposer une signature de ce qu'ils étaient de ce qu'ils étaient de leur vivant en l'occurrence et puis si nous sommes la tête sur notre smartphone toute la journée ou qu'on ne regarde pas ou qu'on doute et bien il passe par le seul moment de la journée si tant est que nous prenions pas des somnifères ou bien des médicaments de l'alcool ou que nous n'ayons pas regardé netflix jusqu'à trois heures du matin parce que du coup on est complètement décalé dans notre cycle de sommeil et bien il vient le seul moment où nous sommes sans défense et tout à fait détendu c'est le sommeil en fait c'est à dire que ils guettent le rendez vous moi c'est ça que je quand je dis avec patience c'est que nous on tape du point désormais dépêche toi bouge l'objet derrière moi et vite éteint la lumière exactement éteint la lumière frappe trois coups dans le mur alors que c'est beaucoup plus subtil que ça alors parfois ce n'est pas beaucoup plus subtil que ça mais mais c'est c'est la meilleure façon pour eux de se manifester auprès de nous afin qu'on comprenions que il s'agit bien d'eux et pas de quelqu'un d'autre donc un être cher qu'on a aimé et voilà avec son modus operandi voilà j'aime bien dire ça c'est le modus operandi du défunt voilà oui du coup toi tu as encore des défunts qui viennent la nuit parce que tu fais ça toute la journée est ce que tu as fait genre un contrat en disant je vous ouvre les portes de mon bureau la journée bah ouais de temps en temps où ils ont du mal à repartir où ils viennent ça peut taper sur l'épaule je leur dis oh non bah non là non non je suis fatigué là j'ai pas j'ai pas envie ouais bien sûr bien sûr mais 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 depuis depuis que je fais ce métier c'est beaucoup moins un tempestif c'est c'est beaucoup plus canalisé je sais pas si je peux dire respectueux parce que de temps en temps c'est un petit peu c'est un petit peu insistant mais mais en fait je 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 les aime tant que je je c'est comme si je disputais des enfants quoi voilà en fait voilà mais dites donc là je suis fatigué j'ai quand même bossé toute la journée pour vous là j'étais là j'étais au rendez-vous pour vous maintenant j'ai besoin de me reposer mais le ça parce que comme je suis bougon vraiment sur le sommeil ça c'est quelque chose auquel je ne peux pas déroger je pense qu'ils ont compris le message donc pour reprendre ils envoient donc des signes qui sollicitent le corps donc c'est par rapport aux cinq sens oui donc une odeur parfum un son le toucher aussi et il ya aussi des signes qui sollicitent donc la psyché et là il ya les rêves les songes le déjà vu les synchronicités il y en a pas mal les voies décennies bien sûr bien sûr tout ce qui s'appuie tout ce qui s'appuie il s'appuie aussi puisque ils sont une pure énergie et donc ils ont besoin de s'appuyer sur un champ énergétique quel qu'il soit les médiums je suis une énergie pour eux c'est à dire se sert de moi de ma voix de mon énergie de ma perception humaine pour passer à travers moi et du coup je suis leur énergie les postes de radio le de télévision l'électricité les champs électromagnétiques ce sont des énergies aussi sur lesquels il s'appuie sur lequel ils surfent comme j'aime à dire l'eau aussi est une énergie en mouvement dont ils se servent voilà tout ce qui est un champ énergétique pour eux parce que évidemment et c'est souvent ce que je dis aux gens nous sommes sur des plans vibratoire complètement différents moi c'est comme si je me haussais sur la pointe des pieds vibratoires énergétiquement pour aller le plus haut possible et eux descendent le plus haut possible le plus bas possible pour qu'on arrive sur un c'est comme une fréquence de radio en fait voilà c'est comme si on se retrouvait sur un terrain fréquentiel commun sur lequel on peut communiquer eux et moi mais aussi évidemment pas que moi plusieurs personnes qui entendent leur prénom ou qui ouais voilà on faire un songe vont pouvoir retrouver leurs défunts enfin pour avoir de nouveau rendez vous avec eux alors je veux bien qu'on définisse quelques termes déjà peut-être rêve et songe parce que tu fais une différence entre les deux en fait c'est j'ai choisi ce terme c'est ce le mot songe n'est que le mot littéraire du mot rêve voilà c'est à dire que les poètes utilisaient le mot songe parce qu'il y avait quelque chose de plus dans le songe c'était quelque chose de fantasmagorique et de poétique et en fait j'ai utilisé ce mot pour le distinguer du rêve parce que le rêve à la fonction onirique à plusieurs fonctions organiques pour nous ça n'est pas on ne rêve pas que pour occuper nos nuits loin de là d'ailleurs on rêve reliser freud parce que dans l'interprétation des rêves il explique très très bien d'abord on rêve pour se défouler pour que notre psyché notre subconscient puisse être dans un grand défouloir émotionnel on a besoin de lâcher aussi toute l'énergie de notre cerveau là qui est une activité électrique incessante donc c'est déjà une fonction organique tout ça c'est aussi des indicateurs si quelque chose ne va pas dans notre sommeil et on l'a tous fait on rêve qu'on va se noyer en fait on a juste une très pressante envie d'aller aux toilettes et en fait notre corps nous avertit que voilà on a mal au dos on a mal aux jambes on a une chute de tension donc c'est vraiment c'est vraiment ce qu'on appelle les traces somatiques et puis il y a aussi le rôle des traces mnésiques anciennes c'est à dire tout ce qu'on a stocké à titre conscient ou inconscient et qui jalonne notre vie nos traumatismes nos événements passés et anciens mais qui sont encore très fortement à créer à nous le cerveau a besoin de les distiller aussi durant la nuit parce que ça fait partie de nous donc c'est pour ça que j'utilise le mot rêve pour toute cette fonction organique qui est la fonction onérique et le songe qui lui est un clairement un voyage astral parce qu'on va l'appeler comme ça qui est donc cette capacité d'enfin pouvoir rentrer dans des plans subtils et d'avoir alors pour certains des rêves prophétiques prémonitoires et puis la venue aussi de défunts qui passent par ce biais là pour se manifester à nous et pour certains qui sont un petit peu plus aguerris d'aller visiter différents plans différentes sphères différents endroits aussi et donc c'est pour ça que j'utilisais ce mot songe pour bien le distinguer du rêve voilà on peut rêver chaque nuit mais on ne fait pas des songes chaque nuit c'est quand même évidemment beaucoup moins fréquent alors après tout dépend je dis ça il y a des gens qui font énormément de songes c'est leur façon à eux aussi d'utiliser leur capacité intuitive mais en tout cas ça des moi je suis toujours fasciné c'est ce que j'explique dans ce livre de du timing parfait pour pouvoir faire un songe il faut être dans le bon créneau du sommeil et dans les meilleures conditions pour ça c'est un rendez vous encore une fois c'est un rendez vous dans le rendez vous que l'univers nous donne et auxquels on peut avoir accès voilà voilà donc qui et communique avec nous à travers les songes à travers les synchronicités d'ailleurs tu fais aussi une différence entre hasard coïncidence synchronicités c'est pas moi c'est young d'abord le premier c'est un mot young c'est lui qui a remis vraiment qu'il ya une chronos qui se déroule en même temps c'est vraiment ce que veut dire le mot synchronicité et ce qui est important dans une synchronicité c'est aussi l'émotion qu'elle va créer tout de suite voilà il ya quelque chose qui se crée c'est surtout la différence entre coïncidence et synchronicité finalement les deux termes que que j'oppose souvent je dis je peux croiser trois hommes avec une casquette rouge dans la rue ça va être une coïncidence par contre la synchronicité c'est de croiser un homme avec une casquette rouge et c'était la casquette rouge que portait mon grand-père auquel j'ai pensé une heure avant et au moment où je vois cette casquette rouge d'abord il ya quelque chose qui se passe au fond moi il ya quelque chose de l'ordre de l'émotion du sens ça revêt immédiatement et ça laisse quelque chose une synchronicité va laisser quelque chose en nous quelque chose de fort voilà c'est chargé d'émotion et ça laisse quelque chose il ya un avant et après synchronicité la coïncidence on va s'en amuser on va dire que c'est rigolo mais il n'y a pas forcément de sens là il ya forcément toujours une référence à quelque chose auquel on a pensé où on a parlé que ses amis où on avait posé la question souvent je sais pas tu as une conversation avec tes amis mais j'en ai marre de mon job mais comment je vais pouvoir m'en sortir et puis paf tu rentres dans un café tu es assis à côté de gens qui tout d'un coup vont donner une phrase qui va tu vas avoir l'impression qu'elle n'est que dédiée pour toi cette phrase et elle sort de la bouche d'un total inconnu qui ignore à ce moment précis que il va t'apporter quelque chose de d'immédiat de spontané voilà ils se servent quand je dis se servent de tout le champ énergétique à leur disposition ben c'est ça nous pouvons nous mêmes être un jour sans le savoir un signe pour quelqu'un ça qui est formidable c'est que on a toujours peur de tout mais on peut être des signes et je trouve ça je trouve ça rigolo finalement alors j'ai encore beaucoup de questions à te poser mais je suis en train de regarder les messages de des auditeurs et il y en a énormément ah tu les vois pas dans le commentaire ah si pardon parce que je suis blonde j'avais pas cliqué très bien alors il y en a une élodie comment reconnaître les messages de nos défunts comment les reconnaître comme je viens de le préciser un message c'est d'abord un processus identificatoire c'est quelque chose qui va vous faire immédiatement penser à un être cher c'est à dire est ce que c'est une question que vous avez posé est ce que c'est un parfum une sensation une odeur un mot ça peut être un un prénom sur un papier il ya quelque chose qui est de l'ordre de l'intime et qui ne peut être perçu que par vous en plus voilà c'est à dire que tout le monde fait dans une pièce à un dîner vous serez le seul à percevoir ce petit détail ou cette sensation parce qu'elle est uniquement elle est uniquement envoyé pour vous sur une même famille sur une même famille un seul membre de la famille peut avoir perçu un petit signe parce qu'à ce moment là précisément c'était pour elle et c'était pour lui voilà ok marie et quand on rêve souvent de défunt rassemblement avec d'autres personnes inconnues comment l'interpréter marie elle n'est pas très claire cette phrase alors je vais je vais peut-être essayer si je si j'essaye de dire il y a une différence entre rêver d'un défunt qu'on a aimé dans une scène de la vie quotidienne qu'on partage avec lui et une rencontre avec un défunt qui est quelque chose de très intense vibratoirement en général il ya peu de dialogue parce que cela prend énormément d'énergie déjà de venir nous voir dans un songe donc il n'y a pas vous serez pas en train de bouffer un casse dalle pendant une heure dans un rêve avec votre grand père décédé puis vous referez pas le monde ça n'est pas possible pour donc voilà c'est il ya déjà il ya déjà c'est un moment beaucoup plus réduit dans le temps quand on se réveille aussi d'un songe très souvent on est dans une extrême fatigue comme si on sortait d'un lourd coma comme si on n'avait pas dormi de la nuit parce que ça nous a pris aussi mine de rien beaucoup d'énergie voilà donc s'il ya le défunt avec un rassemblement d'autres personnes etc si c'est une scène de la vie quotidienne sans aucune aspérité souvent c'est que c'est un rêve et pas un songe c'est juste nous qui évidemment avons besoin de réintégrer nos défunt dans le quotidien voilà mais ceux qui ont vécu une présence d'un défunt dans un rêve savent que ça revêt quelque chose de particulier c'est encore difficile à expliquer oui oui je sais que ceux qui l'ont déjà vécu savent automatiquement reconnaître un rêve où on recrée son quotidien on recrète un événement et une rencontre virginie lorsque nous recevons des messages devons nous absolument les transmettre ah merci virginie de c'est qu'il ya un nom de famille qui nous dit quelque chose c'est la question que je me pose tous les jours évidemment on a on a on a on a une lourde une lourde tâche moi je précède toujours la délivrance d'un message avec est ce que cette information va faire avancer mon consultant voilà ça c'est une vraie question à se poser il faut vraiment faire attention à la fragilité psychologique des gens et puis est ce que ça va les faire avancer concrètement annoncer un deuil ne va faire avancer personne en revanche si vous savez que dans le message qu'on vous transmet il ya peut-être une maladie un danger imminent les gens ne se voient pas moi je je j'annonce en cas des soucis à venir pour que les gens puissent peut-être se retrouver se parler mon rôle vraiment c'est de faire en sorte que dans ce jeu là de notre incarnation on ait pu clôturer un maximum les choses se dire un maximum les choses et voilà et 80% des deuils qui ne sont pas faits sont dû au fait qu'on n'arrive pas à se dire au revoir qu'on ne sait pas tout dit et souvent dans les transmissions de ce genre d'annonce de message c'est parce qu'il est encore temps on peut peut-être avoir encore un dernier dialogue une dernière délivrance l'un et l'autre alors mimi un crac crac prise entre l'envie d'avoir je ne connais pas personnellement mais je sais qu'elle est elle fait partie de mes abonnés je vois si on dit des abonnés oui tu es folle alors elle décrivent voilà elle décrit très très bien le j'ai envie d'eux mais j'ai peur voilà c'est c'est oui mais l'inconnu fait peur moi je je à votre avis je vais pousser un peu la caricature est ce que vous pensez qu'ils se font autant chier à venir nous déposer aux signes si c'est juste pour nous faire peur mais voilà encore une fois non mais j'aime dire ça parce que c'est ça n'est que de l'amour est ce que vous imaginez ce qu'ils mais oui les plans qu'ils traversent l'amour qu'ils y mettent pour arriver jusqu'à nous et nos peurs c'est comme une porte qu'on referme sur cette sur cette acceptation mais les gens de la même façon ont peur de ce qu'ils ne connaissent pas dans leur quotidien combien s'enferment dans leur routine parce que j'ai peur de sortir ma zone de confort j'ai peur peut-être d'aller à la rencontre de nouvelles personnes j'ai peur de changer de boulot j'ai peur d'être nulle j'ai peur qu'on me juge c'est la base c'est la confiance mais toi concrètement les premières fois parce que tu étais petite c'est à dire ta mère a déclenché ça a été le cataclysme dans ta vie dans le sens où tu as changé complètement de métier oui quand petite a commencé à aller voir terroriser j'étais terrorisée j'étais j'ai mis ça de côté pendant un long moment en tout cas j'ai mis la clairvoyance de côté parce que ça me faisait trop peur de les voir la clairvoyance est arrivée parce que c'était un palliatif peut-être à ça j'ai mis mes peurs de côté quand j'ai d'abord quand j'ai compris le bien que ça m'avait fait à moi c'est à dire à quel point ça m'avait été pour moi comme un cadeau dans ma vie donc j'ai con j'ai eu conscience du caractère précieux d'un signe et puis j'ai pas j'ai dépassé toutes ces peurs quand j'ai compris que j'allais pouvoir être utile pour les autres et là et là vraiment vraiment je suis et je suis une grosse trouillarde j'ai dû sortir de beaucoup beaucoup de zones de confort que ça soit au niveau sociétal financier faire des médiumnités publiques devant des gens qui vous attendent vont vous juger vont pas vous rater je vous assure qu'il faut une petite dose de d'abnégation et de se dire bon à quoi bon tout ça ben à quoi bon l'apaisement des gens l'apaisement des gens m'a guidé ma et m'a convaincu de et pas qu'une minute de ridicule n'était rien à côté d'un sourire que quelqu'un allait m'offrir en me disant merci c'est vrai parce qu'il faut le dire tu es une des seuls médiums en tout cas qui qui prend le risque clairement de faire des séances comme ça on est une petite poignée on est une petite poignée encore en france j'irais une petite une petite vingtaine c'est vrai que c'est un exercice hyper casse gueule mais ça fait partir du enfin en tout cas pour moi c'est ça fait partie du contrat si je puis dire donc oui c'est vrai c'est là c'est là c'est là c'est flippant mais est-ce qu'il y a des fois où tu n'as aucun défunt qui viennent tu vois pour quelqu'un pour un consultant jamais ok jamais parce que si c'est le cas la consultation ne se fait pas ok ça c'est à lui l'autre peut pas voilà où c'est quelqu'un enfin je je j'ai raconté cette histoire parce que c'était c'était la semaine dernière et je trouve que c'est toujours fou j'ai j'ai une jeune femme qui prend rendez vous ça tout ça je ne sais pas c'est mon secrétariat qui gère bon c'est elle qui prend le rendez vous à son nom très bien j'ouvre la porte et je vois deux personnes cette femme et un homme tout de suite je dis pourquoi êtes-vous là tous les deux est-ce que c'est un deuil d'une parce que d'une même famille est-ce que voilà et elle me dit en fait on fait partie de la même famille parce que là mon beau frère mais en fait j'ai perdu ma belle-mère donc j'aimais beaucoup ok d'accord rentrer elle s'assoit et je sens parce que bah évidemment ça fait 15 ans que je fais ce métier je commence à avoir un peu le flair je me dis ah là 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 je sens mal le truc et je dis expliquez moi quand même l'objet de pourquoi vous êtes là tous les deux et le petit bon je vous explique moi j'ai perdu mon papa voilà il ya un an d'intervalle avec mon mari qui devait venir initialement avec moi pour la séance et lui a perdu sa mère mon mari a eu un impératif de travail il ne pouvait pas venir là j'ai envie de l'arrêter lui dire bah tu comprenais pas qu'il fallait que tu restes seule et elle me dit mon mari n'a pas pu venir j'ai chopé mon beau frère en lui disant bah viens à sa place je vous dis pas le beau frère apeuré comme tout un homme qui qui était là comme vraiment comme s'il était au milieu d'une cage au lion et qui allait se faire dévorer et je vois bien que ce pauvre homme n'a jamais travaillé l'idée de la d'une idée enfin il est complètement à l'ouest voilà il me regarde il a les mains appuyées sur mon bureau qu'est ce qui va se passer et je lui dis avant de commencer la séance nous avons donc deux défunts aujourd'hui c'est à dire vous avez deux deuils de famille différente vous êtes là tous les deux en face de moi je ne sais pas qui va venir et elle très confiante me dit non mais lui il est là il m'accompagne vous savez il croit pas en grand chose il est là je vous le donne en mille mais je vous le la seule personne qui est venue c'était la maman qui avait tout fait d'abord elle avait tout fait à son premier fils pouvait pas venir c'est pas grave elle va faire venir le deuxième et en fait le deuxième on avait infiniment plus besoin que le mari de cette femme et en fait je savais tout de suite je savais je savais exactement qu'en fait alors que c'était elle qui avait organisé ce rendez-vous qui avait fait venir tout le monde etc ce rendez-vous c'était pour lui c'était pas pour elle voilà j'ai essayé de la prévenir j'ai essayé et quand c'est comme ça ils utilisent tous les moyens possibles et inimaginables pour arriver à leur fin c'est à dire que je rencontre cet homme pauvre monsieur maçon dans l'oise qui en avait rien à foutre d'aller voir une édition enfin et en fait j'ai su que qu'il en avait besoin et que c'était un vrai moment et que sinon sinon lui et moi ne se serait jamais rencontré bien évidemment et c'était un très beau moment voilà et cette dame a fait du bien ouais cette dame a eu conscience que voilà elle n'avait été que l'organisatrice bien avant ce rendez-vous alors et l'audi une question inhabituelle nos animaux décédés sont-ils aussi près de nous c'est pas du tout une question inhabituelle tiens je fais un petit coucou à reynal de roussel un grand médium aussi en france qui fait beaucoup beaucoup de contact avec les animaux décédés bien sûr bien sûr qu'ils sont auprès de nous et ce sont des petits guides ils ont choisi quand même de partager un bout de notre vie terrestre qu'on partage un moment d'amour pour moi les animaux ce sont des êtres purs lumineux remplis d'amour que j'aime infiniment et moi je dis toujours que quand ils partent de ce plan terrestre ils sont tellement évolués que hop là ils prennent le tgv ils s'en vont tout est ok et nous on gère nos doutes nos erreurs nos peines voilà moi pour moi ce sont des grands maîtres moi les animaux me fascinent pour ça j'apprends j'apprends beaucoup à leur côté et donc il n'est pas rare dans les séances médiumniques évidemment je décrive les animaux qui sont à côté des défunts qui se présentent tout à fait tout à fait est-ce que les ampoules électriques qui pètent un sont un signe négatif non bien sûr c'est juste une présence encore une fois c'est c'est juste une manifestation voilà ils créent une petite surcharge d'énergie pour dire nous sommes là ils pourraient faire ça ils pourraient nous envoyer une plume ils font avec ce qu'ils ont à disposition arrêter Hollywood arrêter tout ça parce que là on est encore dans l'imagerie hollywoodienne des films des films d'horreur etc je vais quand même je vais quand même parce qu'il faut aussi parler de cela bien sûr qu'il y a des âmes qui ont du mal à faire leur chemin de lumière qui restent un peu coincés sur le plan terrestre parce qu'elles n'ont pas compris peut-être petites n'ont pas compris qu'elles étaient partis parce qu'elles sont encore attachées à un lieu à une histoire à une souffrance à quelque chose et qui ne font pas leur chemin de lumière et qui font tout pour essayer parce qu'ils n'ont pas compris qu'ils étaient partis désincarnés qui vivent un peu comme s'ils étaient encore là sur le plan terrestre ils ne viennent c'est pas non qu'ils viennent spécialement hanté dans une maison c'est que nous les dérangeons parce qu'ils pensaient être encore chez eux en fait donc c'est tout à fait différent c'est à dire qu'en fait on crée une espèce de de colocation involontaire entre eux qui n'ont pas compris sur quel plan ils se situaient et nous qui sommes évidemment dérangés par leur présence mais c'est c'est pas toujours à vertu maléfique comme on sait voilà ce sont des êtres en souffrance voilà beaucoup mais mais est ce que ça suffit de leur dire tu vois pas je pense à des âmes qui n'ont pas conscience conscience qu'elles sont mortes non en tant que médium je ne peux pas je peux les entendre et les voir mais je ne peux pas rentrer dans un process de communication avec eux parce que ils ne sont pas sur un plan où on peut où on peut interagir c'est pour ça qu'il ya des énergéticiens des géobiologues des gens qui viennent vraiment les aider à reprendre de l'énergie à pouvoir passer passer les plans lumineux parce que souvent la communication est est impossible j'avais une amie son papa est décédé il s'est électrocuté voilà en faisant des travaux dans sa maison et en fait il est resté quand même pendant plus dix ans dans la maison et en fait à chaque fois que je venais chez elle il faisait la vérandaille il était toujours en train de faire des travaux évidemment virtuellement mais il était encore attaché à l'énergie de ce lieu et il ne se rendait pas du tout compte sa mort avait tellement brutal que d'abord parce qu'il était il voulait tellement finir cette maison que pour lui il continuait encore à vouloir rester attaché au plan terrestre bien sûr alors bonjour à nous avons eu le décès de mon beau frère il ya quelques mois la veille de son décès mon mari et moi trouvant du sable près de l'évier de la attaque de cuisson on a beau frotter ce salon vient durant trois jours qu'elle en était la signification ensuite nous avons eu des signes tels codeur de tabac nous ne fumons pas mais le défunt oui odeur de parfum inconnue lampe qui s'allume sans raison bruit de grattement aux portes sont qui se baissent dans la voiture ou alors ça c'est beaucoup de signes j'ai envie de dire dire qu'il était passé de l'autre côté le sable peut-être quelque chose qui est lié à sa vie à ce qu'il aimait alors je sais pas si vous êtes de la réunion il ya aussi quelque chose qui peut être lié à son histoire à son histoire personnelle là je pense qu'il a mis tous les moyens à sa disposition pour pour dire pour dire qu'il était là moi j'insiste aussi beaucoup pour dire prenez un moment prenez j'ai que des bougies tout autour de moi mais prenez un moment pour leur envoyer de l'amour des pensées remerciez-les dites leur que vous avez entendu ces signes qu'ils vont font chaud au coeur que vous aussi répondez leur alors les gens disent bon répond comment répondez à voix haute répondez à voix basse prier remercier créer cette je t'ai entendu je te remercie infiniment voilà il ya vraiment c'est aussi un besoin de c'est aussi un besoin de réponse en l'occurrence là pour que cet homme ait eu besoin d'envoyer autant autant de autant de autant de s'assurer que vous avez bien identifié le destinataire l'émetteur pardon qu'il est n'hésitez pas voilà remercier et c'est important le sable n'est qu'un un élément de plus dans tout ce qui a été envoyé frédéric lorsqu'on reçoit des messages de personnes disparues que doit-on faire alors si c'était si c'était un peu comme le message tout à l'heure sur est ce qu'on doit les comment dire les déployer je pense que c'est peut-être ce que vous dire ce que veut dire frédéric avant toute chose un message que l'on reçoit et pour nous et uniquement pour nous nous n'avons pas toujours vertu à en faire des messages d'abord parce que petit un les gens ne croient pas c'est pour vous le dire parfois à titre personnel c'est simplement qu'ils ont besoin de nous communiquer quelque chose et que nous n'avons pas forcément besoin d'avertir les autres de cela c'est une façon pour eux de nous informer quelque chose reste à savoir ce que nous nous allons faire déjà pour notre propre vie n'oubliez jamais que on ne peut imposer parfois personne un message intempestif qui serait plus mal vécu qu'autre chose soyez vraiment très très précautionneux et puis je vais vous dire une chose parce que c'est un peu l'histoire de ma vie on n'est pas des dieux on n'est pas des sauveurs de l'humanité si nous avons un rôle actif à jouer un jour dans notre vie ils se serviront nous à bon escient pour cela croyez le bien donc voilà il faut beaucoup de précaution beaucoup d'humilité avec un message qu'on reçoit j'insiste vraiment là dessus voilà nous ne sommes pas des nous ne sommes pas des inquisiteurs nous ne sommes pas des régleurs de tort et on ne peut pas sauver parfois des situations qui ne nécessitent pas de l'être voilà je sais c'est difficile parce que des fois il y a une grande frustration il y a plein de messages que j'ai dû entendre plein de connaissances que j'ai qui malheureusement ne feront pas avancer ceux que ça pourrait concerner je dois faire preuve d'humilité de sagesse parfois j'ai voulu passer en force bien sûr que je l'ai fait moi la première ça n'a rien donné voilà ça m'a même été pire que tout mais pour ce que les personnes sont pas prêtes mais non mais non plus vous essayez de passer en force bah qu'est ce que font plus vous imposez quelque chose à un enfant plus il va faire une bêtise pour vous contredire et puis voilà donc humilité c'est vraiment le mot voilà alors bonsoir comment savoir s'il s'agit bien d'un guide et pas le malin moi je j'ai toujours envie de dire ça à moins qu'un guide alors déjà si un guide vous dit saute par la fenêtre voilà et avale du cyanure on est bien d'accord que l'information me semble chelou dites moi parce que parce que un message n'a toujours vertu qu'à déployer de l'amour et à nous aider j'ai eu un jour ce ce dialogue avec le père samuel je vais quand même le dire qui était venu me voir sur un salon du livre en soutane et lui-même me disait mais qu'est ce que vous en savez finalement pourquoi ça se tombe alors on parle des jeans chez les musulmans on parle des âmes errantes enfin bref dans d'autres dans d'autres textes et dans d'autres religions et je disais mais mon père je diffuse des messages aux gens de la part de leurs défunts je suis d'accord scientifiquement aujourd'hui je n'ai absolument pas les moyens de vous prouver qu'il s'agit bien des défunts mais force est de constater que non seulement les gens vont mieux mais que ça apaisent les peines alors je dis moi je veux bien que ça soit des jeans expliquez moi l'intérêt finalement si les gens vont mieux ils sont dans le pardon dans l'absence de culpabilité il n'y avait pas de réponse à me donner à soi il n'y a jamais pour que vous puissiez malgré tout que je puisse répondre à cette question il n'y a jamais d'injonction ni chez nos guides ni chez nos défunts il n'y a que des conseils il n'y a que des propositions et nous demeurons libres de ce que nous devons faire oui parfois j'entends n'y va pas et je sens que la décision que j'ai prise ou le rendez vous que je vais avoir ne va peut-être pas bien se passer mais j'ai le droit d'y aller j'ai le droit d'y aller j'ai le droit d'aller voir que ça va vraiment mal se passer que si j'avais su je serais pas aller il n'y a pas d'injonction jamais jamais d'injonction simplement des suggestions et des protections alors on va parler des protections je pense que c'est important Peggy que pensez-vous de l'écriture automatique il ya tout un petit chapitre dans ce livre qui est consacré à l'écriture automatique moi surtout je donne des conseils d'application sur l'écriture automatique c'est un moyen comme un autre de en effet de canaliser certains voilà sont des scribes de l'univers comme comme je les appelle je dis juste que comme tout exercice spirituel c'est un exercice sacré j'insiste vraiment sur le l'exercice sacré qui se ritualise ne se fait pas n'importe comment et se fait avec respect voilà pour sa propre protection parce que ça prend énormément d'énergie faut faire attention et le problème de l'écriture automatique c'est si ça n'est pas bien ritualiser qu'on ne fait pas correctement et ben on attire tout le monde c'est à dire qu'en fait à un moment donné vous êtes dans un brouhaha et les informations que vous allez recevoir ne sont peut-être pas très tangibles voilà attention à ça très bien fait il m'avance énormément de questions en vrai énormément de questions on pourra pas toutes les faire mais j'en prends quelques-unes faire des rêves prémonitoires présage-t-il d'un don en particulier médiumnité ou autre moi je ne parle jamais de don tu le sais corinne je ne parle que de faculté nous avons tous des facultés intuitives je dis simplement que les rêves prémonitoires c'est l'antichambre de l'intuition au quotidien c'est à dire que comme nous nous servons pas assez de nos facultés intuitives dans le quotidien et bien encore une fois les rêves et la nuit sont un meilleur support pour qu'on soit à l'écoute qu'on ait moins peur et qu'on reçoive des informations en direct il y a des gens qui depuis enfants ont des facultés intuitives développées mais à travers à travers les rêves bien sûr c'est un autre notre compétence divinatoire en l'occurrence tout à fait alors cette question est intéressante marie bonsoir comment se passe-t-il le chemin vers la lumière pour les défunts qui ont décidé de se suicider oui elle est bien cette question marie alors il se passe de la même façon que pour ceux qui sont partis j'allais dire naturellement la seule chose que nous sommes tous amenés à faire au moment de notre départ et bien c'est la grande introspection nous allons devoir revoir le grand film de notre vie comme sur un grand écran et nous allons voir tous les choix que nous avons fait que nous aurions pu faire les gens que nous avons aimé que nous avons blessé les possibilités qui s'offrent à nous et les choix que nous avons fait il est bien évident que dans un choix ultime comme le suicide et bien ces personnes là vont devoir davantage faire un grand exercice d'introspection parfois de pardon ils sont encore parfois dans la culpabilité le chemin est le même c'est le temps d'acceptation qui est parfois un tout petit peu plus important pour eux voilà tout simplement nous sommes nos seuls juges et nous sommes parfois des juges implacables envers nous mêmes et on a parfois besoin d'un peu plus de temps pour se pardonner et prendre conscience de évidemment tout ce que ça aura laissé derrière nous c'est pour ça en l'occurrence que je parle de ce grand besoin qu'ils ont ensuite et bien de nous accompagner parce qu'ils comprennent que ça va avoir une influence directe sur notre sur notre vie bien sûr et sur les conséquences que leur départ et leur chagrin va engendrer pour nous travaillons main dans la main s'ils n'ont pas été capables de le faire énergétiquement parce qu'ils étaient à bout de souffle parce qu'ils étaient trop malheureux de l'autre côté ils ont une vision évidemment différente des choses et c'est important de les laisser à ce moment là pouvoir nous accompagner et réparer ou en tout cas en tout cas nous envoyer davantage d'énergie qu'ils n'ont plus faire de leur vivant allez encore une ou deux questions celle ci un de marion je vois souvent mon meilleur ami décédé très brutalement je sens les odeurs des gens décédés est ce que cela veut dire que j'ai des dons j'avoue que j'ai très peur de ça je pense que c'est intéressant est ce que tout le monde a la faculté de recevoir un signe de voir de communiquer avec avec les défunts alors je prends je j'enlève ce mot don que je n'aime pas même si on peut le penser comme ça nous avons tous la faculté d'apprendre à jouer la lettre à élise au piano nous n'aurons pas tous la capacité d'être beethoven ou mozart voilà c'est à dire qu'en fait nous avons nous possédons tous des facultés intuitives elles font partie de notre partie droite de notre cerveau là situé à ce niveau là donc nous pouvons tous être à même de toute façon nous avons tous vécu un je le sens pas je sais pas pourquoi je le sens pas je sens que on a on a déjà tous ce feeling plus ou moins évidemment déployé ou pas donc on a tous cette base intuitive mais comme chez certains ces facultés intuitives et médiumniques sont pour ma part très certainement développé très tôt depuis l'enfance il y avait déjà c'est ce matériau qui était déjà très fortement posé déjà en moi et d'autres qui ne feront que les fleurés et je crois que c'était marie son prénom eh ben les peurs à les fermes tout et puis obscurcissent un peu et le problème c'est même pas qu'elle s'a obscurci le fait de voir des défunts c'est ça ça doit sans doute obscurcir toute sa vie de se dire je ne vais prendre des décisions qu'avec logique et cartésianisme et pas me faire un peu confiance et suivre un peu cette voie intérieure qui va me guider et c'est bien ça tout le problème c'est que si vous refermez ce champ là vous refermez le champ de plein de choses et plein d'opportunités et plein de faites confiance faites confiance au bout de combien de temps peut-on espérer établir un contact médiumnique après la mort d'une personne et est-ce qu'ils montent tous dans la lumière alors ils ne montent pas tous dans la lumière pas tout de suite où certains mettent beaucoup de temps parfois énormément d'années parfois jamais c'est vrai il faut le dire moi je demande alors il y a une chose c'est à dire que nous faisons notre deuil et ça j'insiste là dessus c'est à dire que nous nous sommes dans un état émotionnel très bouleversé quand on vit la mort d'un proche donc déjà il faut aussi pouvoir régler sa propre gestion de la mort et du deuil et ça ça nous rend pas très ouvert aux signes qu'on peut recevoir et après il y a le temps et là le temps ça peut être trois jours comme parfois deux ans pour les défunts il n'y a pas de règle en la matière moi je demande minimum six mois un an pour que et vous émotionnellement vous soyez un peu moins vous ayez un peu plus la capacité d'entendre les choses et de prendre de recul sur vos propres émotions et pour que le défunt est suffisamment un énergétiquement de quoi m'envoyer de quoi établir un contact de qualité on se comprend sur le mot qualité avec moi et que je puisse aller le plus loin possible dans les questions parce que le problème c'est ça c'est que si c'est encore très fragile ben mon consultant va se sentir un peu frustré de pas avoir plus de détails de pas avoir plus de choses auxquelles il peut obtenir des réponses donc mais encore une fois il n'y a pas de il n'y a pas de règle en la matière il y a des défunts qui se voilà très très vite arrive très vite ont besoin de se manifester et puis d'autres qui ont besoin vibratoirement de d'un peu plus de temps donc c'est cette moyenne que moi j'établis en fonction et de mon consultant et aussi et aussi du défunt bien alors on pourra pas répondre à toutes vos questions il y en a vraiment vraiment beaucoup alors je termine juste avec une question par rapport à ton livre comment être à l'écoute des signes quels conseils donnerais tu pour mieux les percevoir oui regardez s'il vous plaît s'il vous plaît ayez une vie intérieure commencer à vous reconnecter avec avec vous même je suis étonné du nombre de gens qui ne prennent pas cinq minutes dans leur journée pour s'écouter eux se recueillir prier prier n'est pas qu'une valeur religieuse je voudrais qu'on enlève sa prière garder prier c'est joindre les mains c'est se rassembler c'est déjà c'est déjà là c'est pour ça que je fais je fais ce signe parce que c'est c'est très important de de favoriser sa vie sa vie intérieure et de créer ce lien c'est déjà très important créez vous des rituels tous les jours écoutez vous faites le bilan de votre journée soyez dans la gratitude ou dans la tristesse s'il le faut ou dans la requête ou dans la demande créez vous déjà cette vie intérieure parce que c'est le coeur qui va nourrir évidemment cette connexion avec la spiritualité c'est déjà c'est déjà très important si vous ne vous écoutez pas vous même vous savez on peut aussi entrer dans une église et pas prier jésus marie joseph ou moïse ou qui vous voulez on peut aussi appeler le cosmos l'univers créer un pont déjà créer un pont d'ouverture et 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 donner une autorisation parce que il c'est aussi très important de pouvoir autoriser ce monde subtil à venir à venir jusqu'à vous voilà il ya aussi ça je trouve que c'est important aujourd'hui on n'a pas le temps je n'envisage pas de me coucher sans prendre cinq minutes quel que soit l'état dans lequel je me trouve de fatigue intense ou d'énervement d'une journée pour pour me recueillir et pas spécialement demander quelque chose mais être vraiment dans cette dans ce rendez vous avec soi même parce que si vous avez l'habitude de le faire de vous reconnecter à vous même à votre essence même ça va déjà vous n'imaginez pas déjà vous aurez vous aurez eu la main sur votre journée la journée sera passée vous avez vécu des événements heureux malheureux contraignant le fait de pouvoir prendre ce petit recul cette analyse demander remercier pleurer ou rire vous donne déjà un fort pouvoir sur ce que vous allez vivre le lendemain parce que vous allez vivre en conscience des choses et donc vous allez pouvoir déjà beaucoup plus naviguer votre vie et puis et puis vous remplir de de ces plans qui qui n'attendent qu'à se reconnecter à vous c'est vraiment très important voilà oui et puis c'est ce que tu disais tout à l'heure c'est à dire que tu montes sur la pointe des pieds pour te pour monter pour te connecter je pense que c'est important de de prier de méditer mais en tout cas de faire une pratique qui va faire monter notre taux vibratoire pour vraiment accéder à des si vous aimez chanter chanter si vous aimez marcher vous perdre dans la forêt faire de la pâte à modeler peindre écrire écouter de la musique c'est déjà se mettre en état modifié de conscience on est d'accord et c'est déjà s'élever vibratoirement et ça c'est et la régularité fait l'efficacité voilà c'est on n'a pas besoin de passer une heure sur un tapis de yoga à faire la maligne avec un super legging qui coûte un bras on peut passer un minute voilà par jour à simplement dans l'enceinte de soi même à faire quelques exercices de respiration de méditation de prière de chant c'est déjà instauré une nouvelle énergie au fond de soi et ça et ça paye parce que c'est ça le truc c'est que ça paye tout de suite c'est c'est vous avez déjà très souvent des résultats plus rapidement que vous le pensez et je veux juste terminer parce que tu as dit quelque chose d'important tout à l'heure les protections qu'est ce que tu peux dire par rapport à ça oui si c'était parce que là tout à l'heure on parlait de l'écriture automatique mais on ouvre une demande on ferme une demande c'est à dire que mon demande on remercie de la même façon qu'on ferme une séance il n'y a jamais une bougie qui n'est pas allumée chez moi si je démarre une séance est une façon de remercier de me rendre disponible aussi c'est à dire de dire voilà là je suis là pour vous là je suis présente et je vous remercie de préserver cet espace on va créer un espace sacré entre eux et moi je vous demande que dans cet espace justement il n'y ait que des choses lumineuses et bienveillantes qu'est ce que soit le message que je vais recevoir mais que ça soit vraiment sous l'égide et la protection de de l'invisible parce que il ya s'il ya un espace sacré qui se crée et c'est important de le faire et de remercier et s'il vous plaît s'il vous plaît on ne pratique ni la médiumnité ni les cartes ni pendules moi je profite de ça corinne sur tik tok sur insta sur tout ce que vous voulez des 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 trucs à la mort moelle ne ont fait les cartes sur un coin de table et on jette des messages sans voilà ça ça me ça me fait mal parce que voilà j'ai l'impression qu'on on a ôté tout caractère sacré oui et 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 ça 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 c'est quelque chose que j'ai du mal à voilà parce que c'est ça peut être lourd de conséquences vous ne savez pas comment le message que vous allez donner à l'autre va être vécu les conséquences de tout cela et puis et puis de qui vous allez le recevoir ou comment voilà ouais faisons les choses bien moi j'insiste vraiment pour ça je me bats au quotidien pour essayer d'instaurer ce sérieux cette pratique cette éthique et ben c'est pas toujours facile oui mais en même temps c'est ce qui fait aussi le le sérieux c'est à dire qu'aujourd'hui quand même tu as des années enfin tu as un moment avant qu'on puisse prendre rendez vous je crois que les prochains rendez vous c'est 2015 donc ça prouve quand même en 2025 oui oui mais oui parce que je aujourd'hui écrire faire des conférences n'a pas aujourd'hui de but de faire plus de consultants je suis ravie de recevoir des gens de partout c'est c'est de voilà de diffuser tout cela de faire part de mes connaissances de voilà comme quand je vois sur une la dizaine de messages qu'on reçue j'ai peur j'ai peur il ya que de la peur voilà j'essaye de remettre un peu de douceur et de lumière dans quelque chose qui a été voilà dans l'obscurantisme quel dommage c'est ça bien ben voilà alors le monde invisible pour reprendre tes mots mais toute son énergie en mouvement pour nous accompagner nous encourager toutefois il n'est de signes pour celui qui ne veut le recevoir tout comme il n'est de message pour celui qui n'est pas prêt à l'entendre alors soyez ouverts attentifs au monde qui vous entoure pour percevoir les signes que vos guides vous envoient en tout cas soyez sûrs qu'ils sont là près de vous de l'autre côté du voile anne merci beaucoup je te laisse conclure ben je 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 remercie déjà tous ceux qui ont participé à ce live particulièrement évidemment la réunion parce que j'ai 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 toujours une petite bouffée d'air frais je parle pas que du soleil c'est vrai que moi tous les jours je suis confronté à à des gens de la métropole qui qui ont encore beaucoup beaucoup tout cet héritage que j'ai eu aussi évidemment très judéo chrétien très ben voilà quand j'étais réunionnais c'est bon ben je voudrais parler à maman aujourd'hui qu'est ce qu'elle fait il ya il ya quelque chose de beaucoup plus entendu de beaucoup plus de beaucoup plus simple voilà et ça fait du bien que justement tout ça puisse un peu ce se mélanger si je vais terminer sur une chose comme je suis obligé évidemment parce que l'ombre côtoie aussi la lumière et la lumière côtoie l'ombre allez c'est le message du soir un marabout contacté un travail occulte commandé et vous vous en pairez dix fois le prix posez vous vraiment beaucoup toujours la question est ce que ça va vraiment valoir le coup je vous le dis parce que c'est c'est je suis toujours effarée de voir la la recrudescence aujourd'hui de de cette voilà de cette manipulation occulte je crois que les gens de l'île le savent mon dieu si vous saviez le prix à payer derrière réfléchissez quand même voilà oui restez dans la lumière alors s'il y en a qui veulent que anne vienne à la réunion comme moi n'hésitez pas à nous mettre des petits commentaires à dire n'hésitez pas à me dire viens au soleil oui bah oui voilà on va organiser ça pour l'année prochaine on vous en dira plus alors je vous mets le lien du site de anne dans les commentaires bon vous avez compris 2025 je me suis trompée mais voilà il ya pas mal d'attentes donc inscrivez vous dès maintenant en tout cas merci à vous tous d'avoir été présent merci infiniment anne pour la disponibilité de générosité vraiment je vous conseille à nouveau ce livre il est rempli vraiment de nombreuses pépites de beaux témoignages et de nombreux voilà de nombreux conseils de nombreuses clés voilà je vous souhaite une très très belle soirée je vous dis à bientôt et vous la votre soirée elle est entamée là c'est ça oui oui c'est ça il est 21h11 chez nous effectivement et bah bonsoir à tous les réunionnais et surtout aussi et bah tous ceux de la métropole qui ont découvrir et ont pu découvrir être soi et et partager ben voilà ces belles énergies communes merci beaucoup merci à vous tous je vous souhaite une très très belle soirée à bientôt merci anne merci à vous Sous-titrage ST' 501